Bonjour, ici Sophie Chéry, de retour, aujourd'hui pour mes résolutions pour l'année 2018. Donc, comme je vous l'ai dit par rapport au bilan de l'année 2017, à chaque année, je me fais un plan futur pour chaque année. Donc, celui-ci, c'est le plan futur pour 2018. Donc, qu'est-ce que je veux améliorer cette année? Qu'est-ce que je veux faire? Mes attentes. On va voir ce qu'il y a sur la liste. Donc, point numéro un, comme en 2017, point étoile, je pourrais dire le point le plus important dans tout ça. Je veux vendre mon condo. On a vraiment besoin de le vendre. Ma petite fille a 6 ans, mon garçon a 4 ans, ça commence à être serré dans leur chambre pour les deux, parce que la chambre n'est pas très grande. Donc, il faudrait vraiment, vraiment qu'on le vende. On va espérer que notre courtier soit à la hauteur de nos attentes et qu'il réussisse à vendre le condo cette année et qu'on déménage dans une maison, quelque part, à Montréal. Ensuite, j'avais mis faire des semis et un jardin, mais en repensant à tout ça, si je pars un jardin, des semis, tout ça, et que je vends mon condo, ça va être difficile de transporter tout ça au nouvel endroit. Donc, pour cette année, je crois qu'on n'aura pas de jardin. Peut-être qu'ils vont s'acheter des fleurs, on va chérer nos canisateurs, quelque chose comme ça, puis on achète des annuettes, puis on les plante. Mais il n'y aura pas de fruits et légumes cette année, puis il n'y aura pas de semis. Ensuite, je veux continuer sur YouTube, je veux m'améliorer, faire améliorer ma chaîne. On va voir ce que ça va donner, je ne sais pas, améliorer ma chaîne, essayer d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs, on pourrait dire. Ensuite, je voudrais prendre des vacances avec mon amoureux. On serait vraiment, 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 mais vraiment dû. On va voir si ça va fonctionner, je ne suis pas certaine, parce que si on vend le condo, on ne pourra pas prendre de vacances cette année. Mais on va voir ce qui va se passer. Ensuite, je veux faire plus d'activités en plein air avec mes enfants. Ça veut dire aller plus au parc, aller marcher dehors, à la piscine. On veut plus sortir, un peu plus. On a tendance à rester dans la maison, mais là, il faudrait sortir. Je voudrais changer la cuisinière, si on a les sous cette année. Je voudrais revoir notre espace avec nos DVD. On a quand même une grosse collection de DVD et de jeux. De jeux pour PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, et tout ça. Mais, on n'a plus de place. C'est plein. Mais, on continue à en acheter. Parce qu'on aime beaucoup les séries, les films. On ne va pas beaucoup en voir au cinéma. Parce que, assez souvent, acheter le film revient moins cher qu'aller au cinéma, toute la gang ensemble. Ça fait que, souvent, on aime mieux acheter le film. Ce qu'on a pensé, pour améliorer ça, c'est acheter des caisses, qu'on peut mettre six DVD dedans. Puis, se faire un système pour réussir à les retrouver. Bien, ça, c'est le case 1, ce tablette 1. C'est ça qui est dedans. On va voir si on va avoir le temps de faire ça cette année. Ensuite, je voudrais remplacer mon armoire penderie. Mon armoire penderie, je l'ai depuis 2008. Ça va faire dix ans que je l'ai. Elle a vécu, quand même, je vous dirais, au moins cinq déménagements. Elle fait fort. Mais là, je pense que ce serait vraiment le temps de la remplacer. Comme à toutes les années, ranger le condo. Faire le tour de ce que j'ai, voir s'il y a des choses que je n'ai plus besoin. Replacer les choses, essayer de gagner de l'espace. C'est toujours, à toutes les années, la même chose. Ah oui, j'ai des boîtes de carton que j'ai gardées, des couches à Alexis, des couches à Lysia, les pull-ups, tout ça, pour t'éménager. Mais là, présentement, il y en a une partie qui est entreposée dans ma chambre. Ça prend de la place. C'est pas très beau. Donc, j'aimerais ça les sortir de la chambre, les mettre ailleurs, je sais pas où. On va essayer de trouver de la place. Je veux faire un ménage. J'ai des grands bacs en dessous du lit, avec des items, souvent c'est de la laiterie ou des choses comme ça. Je vais essayer de faire le ménage là-dedans, voir si je pourrais pas gagner de l'espace. Peut-être que je serais capable de mettre des boîtes dans ces boîtes-là. On va voir. Comme on a commencé l'année dernière, tous les items qu'on ne veut plus, les vêtements qu'il fait plus, les choses qu'on ne veut plus, tout ça, on va les porter chez Renaissance ou au recyclage. C'est des choses qui se recyclent. Ce que j'aimerais atteindre pour la fin de l'année 2018, avec ma chaîne YouTube, c'est avoir 50 abonnés. Je trouve que c'est un beau petit chiffre, j'en demande... Je pense que c'est réaliste, 50 abonnés. On va espérer. Après ça, j'aimerais atteindre les 5000 vues. Ça veut dire que 5000 fois de mes vidéos qui ont été vues. C'est ce que j'aimerais atteindre cette année. J'aimerais atteindre 100 vues sur les vidéos de 2017. Ensuite, j'aimerais faire un peu plus d'activités physiques. Recommencer à m'entraîner un peu. Deux à trois entraînements par semaine, en fonction de comment va mon pied. Mais il va y avoir un autre point là-dessus aussi, c'est que je vais avoir une opération le 22 février pour enlever des petits nodules que j'ai sur mon pied, qui est dû à l'arthrose précoce de mon pied gauche. Donc, je ne pourrais pas faire d'activités physiques pendant un petit bout de temps. Je ne sais pas combien de temps ils vont me le dire. Après ça, je veux réessayer cette année de faire 10 000 pas par jour. C'était mon objectif l'année dernière. Je ne l'ai pas atteint. Je voudrais cette année réussir à atteindre 10 000 pas par jour. Après ça, j'aimerais être, le contraire de l'année dernière, être active sur les médias sociaux, sur Pinterest, Twitter, Instagram, Facebook, pour que vous soyez capables de me trouver et de trouver ma chaîne YouTube. En été, je veux encore cette année aller marcher 30 minutes avec Alexis, à partir qu'il va faire beau. Pas cet hiver, mais à partir qu'il va faire beau, qu'il n'y aura plus de glace, on va aller marcher 1-30 minutes dehors. Ensuite, on voudrait manger plus souvent VG. Là, on a peut-être un repas VG par semaine. Peut-être essayer d'en faire deux cette année. On va réessayer de diminuer les restos à une fois semaine, mais ça reste encore des difficiles cette année parce que j'ai réinscrit ma petite fille Alicia à la piscine et j'ai réussi à inscrire Alexis aussi à la piscine. Donc, on va aller à la piscine encore le dimanche. On va essayer de faire des lunchs, peut-être, à la place d'aller au resto. Je veux continuer à manger plus de protéines pour essayer d'atteindre le nombre de protéines que je devrais manger dans une journée. Et je vais essayer de manger moins de glucides. J'ai une tendance à avoir beaucoup trop de glucides dans mon alimentation. Perde du poids. Donc, oui, je vais continuer ma perte de poids. D'ailleurs, je vais sûrement vous faire une vidéo sur mon cheminement que je vais faire par rapport à ça. Mais je peux déjà vous dire qu'en date d'aujourd'hui, je suis autour de 171,9 livres. Mon but est de perdre à peu près une livre à toutes les deux semaines jusqu'à la fin de l'année. Donc, à peu près, un but de perdre à peu près 145,9 livres à la fin de l'année. Après ça, il faut que j'essaie de prendre plus régulièrement ma glucosanine. Parce qu'actuellement, j'en prends une le matin. Mais normalement, il faudrait que j'en prenne une le matin, une le midi, puis une au souper. Mais les deux autres, je les oublie. Mais ça serait bon pour moi de ne pas les oublier pour aider justement à ce que mon arthrose au pied ne se détériore pas encore plus. Je vais aussi me procurer de l'éclairage pour mes vidéos YouTube, pour que l'éclairage soit meilleur. Parce qu'ici, ouvrir les fenêtres, ouvrir les rideaux et tout ça, c'est pas très beau à l'extérieur. On arrive direct sur la route ou quelque chose comme ça. Donc, je préférais avoir des lumières, puis qu'on ait un bel éclairage. J'ai un grand carte de robe dans ma chambre. Et dans ce carte de robe-là, sur la tablette, puis en bas, j'ai beaucoup de jouets achetés d'avance. Parce que moi, quand je vois des jouets en solde, des choses que je sais que mes enfants vont aimer bientôt, dans le futur ou maintenant, je les achète. Parce que les acheter à plein prix, on n'a pas vraiment les moyens de ça. Donc, je les achète d'avance. Quand je les vois au Dolorama, au Teus de Ross, au Walmart, je les achète, puis je les stocke. Sauf que là, mon armoire, c'est pas mal à l'envers. Parce que là, on a sorti les choses pour donner les cadeaux de Noël. Donc, il va falloir que je fasse un ménage là-dedans pour tout replacer comme il faut. Ensuite, il faudrait que je pense un peu plus à moi. J'ai tendance à m'oublier. Assez souvent, avec Alicia, Alexis, et avec Simon, qui souffre d'un TDA, un trouble de déficit d'attention, ben, des fois, c'est moi qui oublie de penser à moi-même. Je pense aux autres, mais je ne pense pas à moi. Donc, penser à me démaquiller tous les soirs, à mettre mes crèmes de jour, de soir, à nettoyer mon visage. C'est des choses que j'oublie souvent, qu'il faudrait que je pense. Donc, on a passé pas mal au travers de ce que je prévois, ce que je veux faire, mes améliorations que je vais apporter, à mon année 2018. Vous pourriez peut-être me laisser en commentaire vos résolutions à vous pour l'année 2018. Qu'est-ce que vous pensez faire? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Quels sont vos buts pour 2018? Donc, Sophie Chéry vous dit à la prochaine!